et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo une belle journée d'hiver l'occasion rêvée pour monter ce que j'appelle un jacquot tunnel pourquoi un jacquot tunnel parce que je m'inspire beaucoup de jacquot qui est professionnel du métier et qui m'a donné vraiment toutes les astuces toutes les bidouilles pour fabriquer au mieux ce tunnel merci à lui sinon on appelle ça plus communément un tunnel nantais on va voir aujourd'hui pourquoi l'installer quel coût quelle durabilité quels avantages quels inconvénients aussi pas parce qu'il peut y en avoir et on va de suite le mettre en fonction et on va semer dessous les premiers semis dès ce mois de février alors avant tout vous expliquer pourquoi je mets ce tunnel et vous vous doutez que logiquement ça va être pour gagner en température pour apporter une température à la fois de germination et de développement des cultures qui va être plutôt autour des 15 20 voire 25 degrés quand il fait beau il fait rapidement chaud sous le tunnel et nos cultures et même les cultures précoces elles adorent avoir 15 20 degrés 25 degrés plutôt que 5 10 degrés comme il fait souvent au mois de février donc avec ce tunnel on va se rapprocher des températures optimales et on va ainsi gagner plusieurs semaines parfois sur les itinéraires de culture et on va pouvoir espérer des récoltes très précoces très rapide dans la saison alors on verra tout à l'heure plus en détail les avantages les inconvénients mais déjà on va monter ce tunnel on va l'étudier un peu sous tous les angles donc déjà sur un aspect pécuniaire sur un aspect financier c'est un tunnel qui m'est revenu à une vingtaine d'euros il y a les arceaux à acheter la bâche après c'est de la ficelle c'est du détail et ce tunnel on peut largement espérer une durée de vie de cinq dix ans donc on va dire que c'est un coût de revient autour des deux euros par an donc ça reste quelque chose vraiment de très intéressant je trouve sur l'aspect financier alors pour entrer dans le détail du matériel il va nous falloir quatre piquets alors moi ici j'ai pris des genres de roseaux une pierre pour enfoncer ses piquets un marteau ça fera très bien l'affaire il va nous falloir des arceaux et là c'est notamment jacquot qui m'a donné l'idée c'est d'utiliser ce qu'on appelle des tubes iros des tubes irl on trouve ça dans tous les magasins de bricolage et ici j'ai pris des dimensions de deux mètres de longueur alors deux mètres par contre vous pourrez pas faire un grand tunnel là ici il fait un mètre de large et il est tout juste assez haut si vous voulez faire un tunnel de un mètre vingt de large il vous faudra des tubes d'une longueur de deux mètres quarante plutôt que deux mètres et en diamètre on est sur du 16 mm je vous mets de toute façon tous les détails matériels sous la vidéo donc ces tubes irl ils sont chouettes ils sont facilement flexibles ils sont durables le coût est modéré ça augmente tous les mois avec cette inflation c'était à 80 centimes il ya quelques années ça commence à être un euro 1 euro 20 mais bon ça reste accessible donc une dizaine d'arceaux et puis ensuite il faut la bâche ce qu'on appelle une bâche de forçage là aussi je l'ai trouvé en magasin de bricolage elle coûte autour de 9 10 euros donc 10 euros de bâche 10 euros pour les tubes et on est déjà bien équipé pour faire ce tunnel et puis niveau dimensions on trouve facilement des bâches de cinq mètres sur deux mètres de largeur vu qu'il faut qu'elle dépasse quand même bien de chaque côté ça peut nous permettre de faire un tunnel de quatre mètres de longueur en zone cultivée donc c'est ce que vous voyez derrière je me suis installé sur une parcelle que j'avais préparé à l'automne dernier une parcelle qui était paillée et là c'est quand même mieux de préparer son sol avant de mettre le tunnel parce qu'une fois qu'il ya les arceaux et tout c'est moins évident donc je prends le temps de bien dépailler parce que je vais faire plein de semis sur cette parcelle et je préfère dépailler pour faire mes semis je passe un bon coup de râteau aussi pour ameublir oxygéner redonner un peu vie à ce sol là qui sort même pas encore de l'hiver mais vraiment lui redonner un souffle d'air donc bien l'oxygéner enlever au passage quelques grossièretés et puis on va pouvoir s'attaquer à l'installation même de ce tunnel on va ajouter un peu de rigidité de précaution face au vent face au temps qui passe en attachant chacun des arceaux à l'extrémité du tunnel donc on va prendre notre ficelle on va nouer l'arceau et on va s'attacher à un piqué un roseau à ce que vous voulez du fer à béton vous enterrez ça bien comme il faut dans la terre et vous attachez chacun des arceaux à chacune des extrémités donc à un piqué pour qu'ils se maintiennent bien droit après on va passer à la bâche donc surtout fait ça quand il n'y a pas de vent sinon ça peut vite être très énervant vous pouvez idéalement être à deux mais même tout seul je m'en suis débrouillé assez facilement donc vous dépliez votre bâche vous la centrez correctement sur la largeur que ça dépasse de la même largeur d'un côté et d'un autre vu que ça fait deux mètres le tunnel recourbé il doit faire à peu près mètre 60 donc vous avez 20 cm qui dépasse de chaque côté et puis ensuite cette bâche on va essayer de la tendre au maximum ça c'est super important donc on fait comme un chignon comment comme un nœud accordéon on chiffonne tout ça en extrémité de bâche et on va ensuite la nouer avec une ficelle une ficelle vous faites un nœud et vous attachez ce nœud idéalement à un autre piqué un peu plus loin que l'autre vous l'enfoncez là aussi en terre et d'un côté de l'autre du tunnel ça va vous permettre de tendre la bâche de façon optimale une fois que votre bâche est plus ou moins bien tendu moi je me suis repris honnêtement à deux reprises pour éloigner les piquets vraiment tendre au maximum et bien là vous allez installer d'autres arceaux d'autres tubes irl mais cette fois ci au dessus de la bâche on va les enfoncer à peine un peu plus ça va faire comme comme un genre de chenille on va plus tendre encore la bâche et puis de mettre ses arceaux ça va nous permettre d'ouvrir et de fermer le tunnel facilement vraiment de chaque côté à tour de rôle et ça c'est vraiment intéressant et pour les bouts de bâche qui dépassent de chaque côté vous essayez vraiment de bien les replier en accordéon et de les de les mettre entre les arceaux donc au final vous voyez que c'est assez rapide je pense même pas une demi heure allez une heure avec la préparation de sol avec tous les petits détails pour installer ce tunnel et vous êtes vraiment tranquille pour les semaines là moi je vais le laisser tout le mois de février tout le mois de mars pour vraiment gagner quelques degrés de température alors je vous propose de mettre de suite ce tunnel en fonction on va semer des cultures qui on est au mois de février donc des cultures qui pourront quand même supporter des petits gels des cultures qui préfèrent la douceur de température plutôt que la chaleur estivale donc on met de côté toutes les cultures d'été et là moi ce que je vais semer ça va être des carottes les carottes supportent des petits gels les carottes aiment des températures autour de 15 20 degrés et puis en plus en descendant à la variété en choisissant pardon une variété précoce comme la jaune du doux par exemple et bien on va pouvoir commencer à semer dès le mois de février alors ça m'empêche pas que je ferai d'autres itinéraires de culture d'ailleurs je vous rappelle sur terre à potager vous avez tous les itinéraires toutes les cultures tous les climats tous les calendriers des vidéos etc pour ceux qui veulent plus de contenu donc là on est parti sur ce premier itinéraire de carottes je vais faire trois sillons je ferai un quatrième sillon mais lui sera pour des radis pareilles culture précoce qui résiste un peu au gel qui sera parfaite pour cette saison encore plus sous ce tunnel donc trois fois quatre mètres de carottes ça fait 12 mètres je peux espérer une centaine de carottes donc j'espère vraiment ne pas me louper j'ouvre mes sillons je vais déposer un lit de terreau alors ça c'est vraiment pas obligatoire ça du coup en plus le terreau mais là ici j'ai quand même encore beaucoup de grossièreté dans cette terre j'ai des restes de broyat et la graine de carottes est vraiment très fine je fais souvent l'image avec nous jardiniers avec êtres humains si on a un tout petit bébé si on le met dans un landau c'est encore mieux mais même s'il n'a pas un matelas très épais il s'en sortira le petit bébé donc tout ça juste pour vous dire que on n'est pas obligé de mettre du terreau mais ici je prends entre guillemets le luxe d'en mettre pour vraiment vraiment espérer le meilleur taux de germination le meilleur taux de réussite et c'est sans carottes c'est pas sans patate sur le coup mais c'est sans carottes j'espère vraiment les avoir donc je rajoute une précaution supplémentaire je mets un lit de terreau et puis je sème alors là la densité du semi de carottes elle est toujours compliquée parce que les graines sont fines on peut prendre un petit semoir mais moi j'aime bien semer à la main entre avec le pouce donc au moins une graine tous les centimètres parce que des graines ne vont pas germer parce qu'il risque d'y avoir des limaces qui vont qui vont grignoter quelques plans donc il vaut mieux semer quand même trop dense que pas assez là je sème un petit peu à la volée et puis si jamais j'ai un super taux de germination et bien j'éclaircirai petit à petit pour au final ne gardez qu'un plan de carottes tous les quatre cinq centimètres une fois que j'ai fini de semer les deux premiers sillons d'un côté du tunnel je rajoute un peu de terreau sur ces minuscules graines de carottes ensuite je je les tasserai puis j'arroserai un peu mais là dans l'immédiat je vais passer de l'autre côté du tunnel donc je ferme la bâche d'un côté et ça me permet d'aller l'ouvrir de l'autre donc là dernier troisième sillons de carottes et puis ensuite un sillon de radis là les graines sont un peu plus grosses elles sont plus faciles à semer et là j'essaie de me mettre vraiment directement à la bonne densité une graine tous les centimètres parfois un peu plus toujours pareil en misant sur le fait que tout ne va pas germer mais sinon en moyenne une graine tous les centimètres pour finir ses premiers semis de la saison en pleine terre je vais tout simplement tasser dans les sillons pour bien mettre en contact les graines avec le terreau alors là aussi c'est pas forcément obligatoire parce que déjà d'arroser on va tasser un petit peu les graines et en parlant d'arrosage vous voyez mes arrosoirs qui sont derrière moi j'attends tout simplement que l'eau soit à température ambiante là c'est en train de se réchauffer sous le soleil parce que quand j'ai rempli les arrosoirs c'était quasiment gelé il a encore fait moins un ce matin est inutile d'aller arroser de donner une douche glacée en eau semi autant arroser à température ambiante je finis donc avec quelques avantages et inconvénients de ces tunnels donc en avantages je retiens la facilité de montage de démontage aussi en cinq minutes ce sera démonté rangé la durabilité qui peut durer je pense facilement dix ans et du coup un coût de revient annuel qui est vraiment dérisoire autour de deux euros par an on aura aussi un avantage évidemment à gagner de la température à rapidement être sous les 20 degrés à l'abri du vent aussi même si ce n'est pas complètement isolant le vent peut assez facilement passer un peu dessous mais on protège bien les cultures en inconvénients on va avoir quand même que ce n'est pas une solution gratuite donc il faut un peu investir dans son potager mais j'appelle ça vraiment investir et non pas dépenser en inconvénients aussi c'est qu'il peut rapidement faire trop chaud là moi aujourd'hui je vous parle on a une petite période de douceur il fait 13 14 voire 15 degrés cet après midi et c'est rapidement le sauna dans ce cas là sous le tunnel on peut monter à 25 30 degrés et ce sera trop chaud pour ces cultures donc il faut être présent presque au quotidien mais ça c'est le lot du jardinier dans cette période de semis de plantation il faut être présent pour un peu ouvrir le tunnel aérer et baisser la température le refermer ensuite dans pour la nuit même si là aussi c'est un autre inconvénient de ces tunnels c'est qu'ils ne vont pas forcément isolé du froid le froid va quand même passer c'est c'est perméable ces tunnels et on va gagner un maximum un degré la nuit donc si vous êtes dans une région très froide où il fait moins 8 degrés ce n'est pas ce tunnel qui va vous sauver la partie et qui va vous permettre de semer sitôt en saison c'est un tunnel qui augmente la température moyenne sur 24 heures qui augmente fortement la température en journée mais qui ne va pas beaucoup voire presque pas du tout l'augmenter la nuit donc ça il faut vraiment en avoir conscience donc voilà pour ces avantages ces inconvénients à vous bien sûr de faire ce que vous voulez chez vous de simplement peut-être patienter en pleine saison pour semer par exemple les carottes nous ici sous ce climat doux dès le mois de mars d'avril on pourra commencer à semer en pleine terre sans tunnel de protection voilà merci pour votre attention et puis et bien à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos et commencer continuez cette saison qui commence à s'accélérer à tout va merci et à très bientôt